Devant les caméras de télévision, dans la soirée du samedi 11 mai, les forces de sécurité tunisienne ont fait éruption au siège de la maison de l'avocat, située dans le cadre d'une opération visant à exécuter un mandat d'amener contre l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmeni, qui avait eu des propos sur la situation du pays, jugés par certains utilisateurs sur les réseaux sociaux comme dégradants pour l'image du pays. En signe de protestation et pour marquer leur désaccord face à ce qu'ils considèrent comme une atteinte à la maison de l'avocat, l'ordre des avocats de la région de Tunis a déclaré une grève générale régionale affectant toutes les tribunaux de Grand Tunis à partir de ce lundi 13 mai 2024. Dans la même soirée du samedi 11 mai, deux chroniqueurs de radio et télévision, Mourad Zridi et Borhen Psaïs, ont été placés en détention pour des critiques de la situation du pays. Le ministère public a décidé de les détenir pour une durée de 48 heures pour utilisation de systèmes d'information pour diffuser et propager des informations contenant des données personnelles et des faits non révélés, selon le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis. Ce qui s'est passé hier est un précédent en Tunisie. Même avant la révolution, nous avions organisé un sit-in pendant 52 jours et la police n'est pas allée au-delà du hall de la maison de l'avocat. Donc l'assaut contre le siège des avocats hier constitue un dangereux précédent. Également, l'arrestation de Sonia Dermeni, Mourad Zridi et Borhen Psaïs en seulement quelques heures d'intervalle, constitue une véritable menace contre les voies libres. Dimanche matin, à l'appel du Front de salut national principal coalition d'opposition dans le pays, des centaines de personnes ont manifesté pour demander la libération de journalistes et opposants prisonniers et réclamer une date pour la tenue d'une élection présidentielle équitable. Si les élections ne se passent pas à leur date prévue par la constitution, nous sortirons de l'état de légitimité politique. Aujourd'hui, on arrête les gens pour n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Et donc, si en plus de tout cela, si on zappe la date des élections, la Tunisie va s'enfoncer dans la crise. A rappeler que les trois chroniqueurs détenus sont poursuivis en vertu du décret 54 promulgué en septembre 2022 par le président Qaisa Saïd pour réprimer la diffusion de fausses nouvelles, mais critiqué par les défenseurs de droits tunisiens et internationaux, car sujet à une interprétation très large. Merci. Merci.